C'est une après-midi placée sous le signe de l'agacement, de la rancœur installée de part et d'autre de la salle d'audience. Les anti et les pro-contournement de Beynac évitent soigneusement de croiser leur regard. Ils sont venus en nombre camper sur leur position, assistés à cet énième rendez-vous judiciaire, l'examen par la cour administrative d'appel de Bordeaux du fond du dossier et de la fameuse notion d'intérêt public majeur de la déviation de Beynac. Sans surprise, le rapporteur public est allé dans le sens des opposants demandant à la cour la remise en état du site. Un premier coup de grâce pour le département qui semble déterminé à aller jusqu'au bout. Même des gens qui étaient opposés il y a quelques années ou qui étaient sceptiques aujourd'hui disent « Attendez, on ne va pas gaspiller l'argent public » et les problèmes de sécurité sont réels. Et moi je me dis aujourd'hui, je le dis avec gravité, il se pourrait qu'on soit tous des assassins en puissance. « Tout cet argent gaspillé, perdu, pour essayer de défendre une cause qui est totalement indéfendable, en prétendant qu'on empêche les communes de faire ce qu'elles ont à faire, je suis désolée, on est dans un état de droit. » La suite des débats s'est déroulée dans un incroyable brouhaha. Lorsque l'avocat de la Cepenso de la Dordogne avance des soupçons de corruption, Germinal Perrault n'y tient plus. « Soyez respectueux, c'est scandaleux », lui lance-t-il. Invité à s'exprimer, le président du département est à son tour invectivé. Il rappelle son amour pour la commune de Beynac, mais trop, c'est trop pour les opposants qui décident de quitter la salle. L'audience a été mise en délibéré, la décision sera rendue le 10 décembre prochain. Mais qu'importe le résultat, les anti et pro-contournement de Beynac se sont déjà donnés rendez-vous au Conseil d'État. – Sous-titrage FR 2021